Une bonne stratégie de l'entraîneur qui fait le choix de simplifier. Et Pauline Morel. Voilà un petit clin d'œil à l'équipe de France féminine. Une équipe que vous connaissez bien et notamment Pauline Morel que vous avez entraînée. Très jolie gymnaste, très très talentueuse. Donc vraiment un grand potentiel. Une première diagonale en double salto arrière, corps tendu. Bien réalisé. Et elle s'élance sur sa deuxième ligne. Rondade vrille et demi, pieds décalés. Rondade flip, double vrille et demi. Donc une acrobatie de très bonne qualité, bien les écouter. Une très belle gymnaste, très expressive. Qui a beaucoup progressé en l'espace d'un an. Qui s'entraînait au pôle espoir de Dijon. Et qui a rejoint l'INSEP il y a environ un an et demi. Le travail de saut, un nouveau port de tête. Et un petit peu du style russe dans sa gestuelle et aussi sa plastique. Pauline qui se remet d'une double chute à la poutre tout à l'heure. Évidemment, il fallait s'en remettre. C'est dommage parce que c'était quand même une chance. Une bonne performance à la poutre. Une double vrille. C'est une gymnaste qui a une préparation assez perturbée. Elle n'a pas fait une préparation normale. Et donc ça me fait vraiment très très plaisir de la voir évoluer au sol. Et de faire ce qu'elle fait. C'est joli, c'est léger. Il y a la qualité. En tout cas l'équipe de France reste pour l'instant tout à fait dans la course. Pour la qualification en finale du bout pour par équipe. Allez, la dernière diagonale en double carpe. Je pense que c'est bien ça et c'est bien fait. Bravo Pauline. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est pas mal pour Pauline Morel. Franchement, parce qu'il fallait se remettre dans cette grosse déception. Elle avait vraiment le cœur gros après son échec à la poutre. Et là, on voit Véronique Legras et toutes les filles de l'équipe de France. Superbe, superbe parcours pour l'instant de cette équipe qui va, je pense, se qualifier. On y croit en tout cas. Et une équipe qui a été pas mal perturbée, notamment par les blessures ces dernières semaines. Le double salto arrière, corps tendu, qui est bien réceptionné. Un petit peu devant à l'impulsion. Donc ça se retrouve aussi en réception. Il y a une bonne souplesse de chevilles. L'exigence de l'élément en avant. Donc le salto facial qui est un élément de poutre. Il y a eu un travail qui a été fait sur le regard en chorégraphie. Donc c'est un bel exercice. Et la dernière diagonale en double salto arrière, corps carpé, aussi bien réceptionné. Gymnase très élégante. Ça a plu à la réalisation. Une équipe de France assez jeune. On ne sait pas d'ailleurs si toutes ces demoiselles continueront pour un nouveau cycle olympique. Mais c'est tout à fait possible.